Mes chers camarades, bien le bonjour ! Un aventurier français d'origine corse, qui a guéroyé en Italie, qui fait usage de sa popularité pour se hisser au pouvoir, qui tente un coup d'état pour s'y maintenir et qui sauve la république en la transformant un empire, ça vous fait penser à qui ? À Napoléon Bonaparte, évidemment ! Mais aussi à son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, qui refait exactement le même coup que son oncle à peine 52 ans plus tard. Franchement, fallait oser. En plus, il est alors président de la république, il est censé la servir et la protéger. Pour découvrir comment il en est arrivé là, je vous propose en description une autre vidéo qui vous raconte la révolution de 1848, les débuts de la seconde république et tout le contexte qui a placé Louis-Napoléon au pouvoir. Si ce n'est pas encore fait, filez donc la voir dès maintenant avant de poursuivre celle-ci. Voilà, maintenant ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi le président s'est pris pour un empereur. En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est triomphalement élu président de la république, avec le soutien des meneurs conservateurs, qui sont soit très modérés, soit carrément anti-républicains. Leur but est simple, utiliser ce crétin facile à manipuler et diriger à sa place. C'est ainsi qu'Odillon Barreau devient chef du gouvernement. Sous le régime précédent, c'est un monarchiste qui avait organisé des banquets politiques un peu progressistes. Mais les banquets ayant tourné à la révolution, Barreau s'était retiré. Horrifié de voir une république renverser le roi. Le voilà de retour pour prendre la tête du pays. On fait les comptes deux minutes. La république a beaucoup de députés royalistes. Son chef de gouvernement, Barreau, est royaliste. Le dit gouvernement ne compte quasi aucun vrai républicain, et son président Bonaparte est neveu de l'empereur. C'est moi où ça pue, là ? Le pouvoir militaire à Paris est confié au général Changarnier, un autre royaliste, d'ailleurs rival de Bonaparte durant les élections. On remplace un certain nombre de préfets par des hommes qui correspondent mieux à la ligne conservatrice. Et en fin de compte, il ne reste qu'un seul terrain d'affrontement, l'Assemblée. Il reste encore quelques députés républicains, divisés entre modérés et révolutionnaires, qui hésitent à se rapprocher pour faire bloc. Mais le gouvernement voit venir le coup et voudrait profiter du fait que l'opinion est de son côté. Il faut que les élections législatives aient lieu rapidement, et donc que l'Assemblée vote la loi électorale. Le 29 janvier 1849, en prétextant une menace de trouble, Changarnier masse ses troupes près de l'Assemblée pour lui donner un coup de pression et forcer le vote. La bataille électorale s'engage. Mesdames et messieurs, sur le ring ce soir, ils sont beaux, ils sont chauds ! À gauche, le challenger républicain, la montagne ! Et à droite, le conservateur en titre, le parti de l'ordre ! Avec un nom pareil, on pourrait croire que le parti de l'ordre est un mouvement militariste dirigé en sous-main par les Sith. Mais il s'agit tout simplement des conservateurs qui souhaitent préserver une société où la propriété a de la valeur, et où la religion a encore toute sa place. Ils ont 1000 candidats pour monter sur le trône. Mais en attendant, Bonaparte est choisi par défaut. Chez les Républicains, la montagne fait également référence au groupe politique du même nom sous la Révolution française. Ils ne rêvent que d'une chose, que la constitution montagnarde de 1793, très démocratique mais jamais appliquée, soit remise sur le tapis. Leur politique est sociale et démocratique, d'où leur nom de démocrate socialiste. Les résultats tombent en mai 1849 et ils sont assez nets. Le parti de l'ordre s'impose nettement avec plus de la moitié des voix. Mais si on met de côté toutes les autres tendances diverses et variées, les démocrates socialistes ont quand même plus de 25%. On est donc polarisé entre deux extrêmes. Et les conservateurs vont d'ailleurs pouvoir plus encore jouer sur la peur du rouge afin de faire passer leur politique. D'autant que la gauche progresse parmi l'électorat paysan. Elle espère donc voir son emprise augmenter avec le temps, quand le vote sera peu à peu apprivoisé par les masses. Assemblées, gouvernements et présidences, les conservateurs ont le trio gagnant en main. Ils peuvent faire tomber le masque, et leur première action se joue à l'international. Début 1849, le Printemps des Peuples a donné naissance à une république romaine, qui remet en cause le pouvoir du pape et le fait même fuir en exil. A l'époque, le souverain pontife ne régnait pas sur les quelques kilomètres carrés du Vatican, mais sur un véritable territoire occupant l'Italie centrale. Aussitôt, la France lance une expédition militaire en Italie. Son rôle officiel est d'assurer une conciliation entre les Romains et l'Autriche, qui s'intéresse elle aussi à la situation. Mais pour Bonaparte, c'est aussi une façon de gagner les votes catholiques, en soutenant le pape. Et le but est aussi d'empêcher une unité italienne qui menacerait la frontière française. Alors, début juin, sans aucune autorisation de l'Assemblée, le général Oudino attaque Rome. « Mais quel scandale ! » s'exclame la branche gauche de l'Assemblée. « La République française vient d'attaquer la République romaine pour réinstaurer le pouvoir du pape ! » Le député Alexandre le Dru-Rollin, et derrière lui une bonne partie de la montagne, appelle à une manifestation parisienne le 13 juin. Mais les espoirs d'insurrection sont vite douchés, le peuple parisien réagit peu. Depuis la répression de juin 1848, beaucoup d'ouvriers ont perdu goût à la défense d'une république qui leur a tiré dessus. Et pour ne rien arranger, Paris est au même moment frappé par une épidémie de choléra. La manifestation est sévèrement réprimée par la troupe. À Lyon et dans d'autres villes, parfois même dans les campagnes, des soulèvements ont également lieu, tout autant réprimés. En fait, comme ça a déjà été le cas en 1848, ces événements sont instrumentalisés par le pouvoir pour encore plus faire taire l'opposition. Plusieurs chefs, y compris des députés, doivent quitter le pays pour éviter l'arrestation. C'est le cas de Ludru-Rollin, qui part en Angleterre, qui est condamné par Comte Humasse et ne reviendra en France qu'en 1871, après les débuts de la troisième république. Bah oui, il faut dire qu'en Angleterre protestante, à la rigueur des Italiens qui embêtent le pape, ça les fait plutôt marrer. Mais l'histoire ne dit pas si à son arrivée, le Dru-Rollin a eu le droit à son petit collier de fleurs autour du cou. À partir de là, on peut dire que le parti de l'ordre est vraiment installé, bien à son aise. N'empêche, une crise économique court toujours dans le pays. Il faut donc prendre des mesures sociales qui s'imposent. C'est le catholicisme social qui prend le relais dans les années qui suivent. On légifère alors sur des logements insalubres, des sociétés de secours mutuels, des caisses d'épargne, l'apprentissage, et une loi vient même condamner certaines violences contre les animaux. Attention, ces mesures améliorent réellement la situation des citoyens, mais ne remettent pas en question le système. Et là, c'est un peu le problème du compromis. Quand on coupe la poire en deux, par définition, personne n'est content à 100%. Avec ces lois, ceux qui avaient de hautes attentes en 1848 ne sont pas satisfaits, et les plus conservateurs non plus, puisqu'ils les jugent au contraire trop radicales. Mais globalement, le parti de l'ordre va plutôt dans le bon sens. Pour les catholiques. Par exemple, en 1850, le comte de Fallou, ministre de l'Instruction, fait voter une loi qui donne à l'Église catholique un énorme contrôle sur l'enseignement public et l'université. Certains instituteurs et professeurs, jugés trop républicains, sont alors évincés. Devant cette mesure scandaleuse, le célèbre Victor Hugo, jusque-là plutôt conservateur, bascule dans l'opposition. Mais la loi reste en vigueur 30 ans durant, jusqu'à la future réforme de Jules Ferry. Et jusqu'en 1851, le pouvoir législatif continue cette poussée un peu unilatérale, quitte à faire taire les dissidences. Des clubs et des sociétés sont fermés, et on oblige les auteurs à signer de leur nom tout article de nature politique, ce qui les expose à d'éventuelles répression, y compris des pouvoirs publics. Des maires jugés « rouges » sont également révoqués, tandis que les autorités prêtent une attention particulière à ceux qui affichent un peu trop fièrement des symboles républicains. Mais bon, une loi par-ci, une loi par-là, ça ne suffit pas, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les conservateurs sentent que c'est le moment de s'occuper de leur principal ennemi. Et non, c'est pas le communisme, c'est pas la montagne non plus, c'est le suffrage universel. Et vous pouvez être surpris, parce que c'est ce suffrage qui les a apportés au pouvoir. Ouais, mais un électeur, ça peut changer d'opinion. Alors un électeur français, je vous raconte pas. En effet, doucement, l'opinion publique se modifie. Jusque-là, les élites locales avaient profité de leur influence sur la population pour guider le vote. Mais ce stratagème ne durera pas. Le parti de l'ordre doit donc empêcher le vote en faveur de la montagne, mais sans avoir l'air de s'opposer au principe du suffrage universel. Le 31 mai 1850, une loi limite l'accès aux listes électorales. Ne pourront s'inscrire que ceux qui vivent depuis trois ans dans la commune ou le canton, et qui payent leurs propres loyers. Ce qui exclut d'office les domestiques, ceux qui logent chez un patron ou un parent. Bref, les populations précaires. Sont également interdits de vote les délinquants, en particulier ceux qui ont participé aux journées de juin 1848 et 1849, ou à un club interdit, et ceux qui ont porté outrage aux détenteurs de la force publique ou aux principes de propriété. Et là, ce sont clairement les opposants et les révolutionnaires qui sont visés. Et paf ! D'un coup d'un seul, sur 9 millions d'électeurs, 3 disparaissent en fumée. Donc, vous l'avez compris, le but est de fortement limiter le suffrage universel, mais sans vraiment l'assumer. Un bon tiers des électeurs, jugés dangereux, sont tout simplement oubliés, laissés de côté. Du coup, comment ça s'annonce les prochaines élections de 1852 ? Eh bah, très bien, très bien ! Pas étonnant que dans ces conditions, beaucoup de républicains marginalisés passent à la clandestinité. Sauf que les projets de complot suscitent encore plus de peur, donc plus de répression, faisant du pouvoir en place le légitime protecteur du pays. Le parti de l'ordre peut dormir sur ses deux oreilles. D'ici 1852, il n'a plus qu'une chose à faire, choisir son nouveau champion en vue du rétablissement de la monarchie. Bonaparte a joué son rôle, on peut le mettre au placard pour passer à la suite. Sauf qu'il ne laisse pas faire, le Bonaparte ! Et comme vous vous en doutez peut-être, il sait ce qui l'attend. Il sait qu'on le prend pour le dindon de la farce, et il a commencé à jouer à son propre jeu. Jusqu'à présent, Louis Napoléon a accepté la tutelle des conservateurs, qui avaient une contrepartie, leur soutien. Bien sûr, il a parfois un peu tiré sur la laisse. Par exemple, fin 1849, il renvoie le ministre Barrault et forme un nouveau gouvernement qui lui est fidèle. L'Assemblée laisse passer, pas de problème. Ils tiennent le pays de toute façon. Sauf que le pays, Bonaparte et ses amis le parcourent sans cesse et à toute vitesse. Ils profitent du tout nouveau réseau ferroviaire français pour être présent partout et se forger une réputation à la fois populaire et politique. Le temps que les députés du parti de l'ordre se retournent, ils ont déjà un nouvel adversaire, le parti de l'Elysée et son président, pleins d'une aura renouvelée. Et son agenda est génialement drôle de bout en bout. C'est pas qu'il triche, c'est vraiment qu'il change la règle du jeu. Et même le plateau qui va avec. La majorité, portée par le suffrage universel, trahit ce dernier ? Eh bien Bonaparte, portée par la majorité, trahit cette dernière. Il critique vertement la loi de 1850. Lui, il est défenseur du suffrage universel contre ceux qui l'ont amputé. La majorité se positionne dans une polarisation entre elle et l'ennemi extrémiste, le rouge. Eh bien du coup Bonaparte vise en plein centre. Tous les modérés, tous les non polarisés. Aux Républicains, il promet le suffrage. Avec les conservateurs, il joue un peu sur la peur du rouge. La majorité peut compter sur la constitution, qui de toute façon fera sortir le président au bout de quatre ans. Eh bien Bonaparte décide tout simplement de faire modifier la constitution. La majorité bloque ce beau projet de réforme grâce au vote de l'Assemblée. Eh bien Bonaparte, pas fou, à son plan de secours. Ce qu'il n'aura pas par le vote, il l'aura par la force. Eh oui, il est bon le Bonaparte. Et les bons, ça ose tout. En décembre 1851, il place son fidèle Charles de Morny à l'intérieur. Et il contacte aussi un autre proche, le militaire Armand le Roi de Saint-Arnaud, qui s'est illustré en Algérie. Il lui réserve le ministère de la guerre. Dès le 2 décembre, l'opération Rubicon peut être lancée. C'est une double référence historique. La date est l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz et du sacre de Napoléon Ier. Et le nom de Rubicon fait référence à Jules César qui, en franchissant ce fleuve, a violé les lois de la République romaine, participant ainsi à la fondation d'un nouvel empire. On peut dire qu'il a le sens du symbole, le petit Bonaparte. Du symbole et de la stratégie. Son coup de force est minuté à la perfection. Toute la nuit, les imprimeries sont occupées par l'armée. Au matin, seuls les journaux favorables au pouvoir ont été tirés. Et les troupes sont déjà stratégiquement disposées dans la capitale, bardées d'affiches annonçant le coup de force. Des députés de gauche comme de droite sont arrêtés, notamment Adolphe Thiers, mais aussi le général Changarnier. Bonaparte fait alors une proclamation. Il se revendique comme le protecteur du véritable héritage révolutionnaire que les députés corrompus ont kidnappé, avilé, réduit à rien. Coupable, leur assemblée est dissoute. Le suffrage universel est rétabli. Le président propose une réforme pour que son mandat dure dix ans. Bonaparte a clairement le combo gagnant, mais tout ça ne va pas sans résistance. 200 députés se réunissent pour voter sa déchéance et sont aussitôt arrêtés. Mais il y a d'autres appels à l'insurrection. L'écrivain Victor Hugo fait entendre sa voix contre le président tyrannique. Et Victor Schulscher, ancien député de la Martinique et de la Guadeloupe, abonde dans son sens. Le plus célèbre reste sans doute le député Alphonse Baudin, qui tente de soulever le faubourg Saint Antoine. Tandis qu'il monte sur une barricade, il est fauché par les balles des militaires. Partout, la confusion règne. Le peuple a du mal à suivre le mouvement, d'autant que Saint-Arnaud, nouveau ministre de la guerre et ami de Bonaparte, revient directement d'Algérie où il s'est illustré par sa violence et sa rigueur toute militaire. Sous son commandement, quiconque participe aux barricades est fusillé. Le 4 décembre, il fait tirer sur une manifestation, c'est la fusillade des boulevards, qui fait quelques centaines de morts et suscite la panique. Le lendemain, la dernière barricade tombe, Paris est matée. La plus grande partie de la population a laissé le coup d'État se faire. Les campagnes aussi sont anxieuses. Entre le manque de nouvelles de la capitale et la précipitation des événements, c'est un peu le chaos. D'ailleurs, un auteur à jouer de ça, c'est Émile Zola. Dans La fortune des rougons, il s'amuse à dépeindre toutes les intrigues de petits notables, tentant de comprendre dans quel sens souffle le vent, afin d'en tirer le meilleur profit. Il faut se le lire quand même, mais pour comprendre l'ambiance de l'époque, c'est assez amusant. Et ce qui va suivre, ça l'est un peu moins. Bonaparte à la main lourde. Des opposants sont déportés, notamment dans les bagnes de Guyane et d'Algérie. Beaucoup d'autres connaissent l'exil, à l'image de Victor Hugo, qui depuis Bruxelles signe notamment le rageur Napoléon le Petit, dénonçant le coup d'État. Pour Bonaparte, l'événement est à la fois un succès et un échec. À la fin du mois de décembre 1851, le vote affiche 7,5 millions de oui contre moins d'un million de non, validant son coup de force. Ce plébiscite montre qu'il a gagné la partie. Mais d'un autre côté, du sang a été versé, ce qui entache sa réputation. Or, sa légitimité, c'est le sentiment d'unité française. C'est la base du bonapartisme héritée de son oncle. Dans les années qui suivent, il recourt donc régulièrement à l'amnistie pour essayer de ramener à lui ses opposants. Mais depuis l'étranger, des personnalités comme Victor Hugo continuent de dénoncer sa manœuvre électorale, faussée par la répression et la peur. Et voilà, le tour est joué. En 1852, avec sa nouvelle constitution, Louis-Napoléon Bonaparte devient une sorte de prince-président, élu pour dix ans. Le pouvoir est partagé entre le Sénat, choisi par le prince lui-même, et le corps législatif élu au suffrage universel. Bonaparte a tenu sa promesse en rétablissant ce mode de scrutin. Sauf qu'il est sévèrement encadré par des candidatures officielles, fortement favorisées par le processus électoral et soutenues par les autorités locales. Le régime a donc l'apparence de la démocratie, mais sans vraiment en être une. Reste finalement la dernière étape, le président effectue une nouvelle tournée en train pour renforcer encore sa popularité. A Bordeaux, il déclare « L'Empire, c'est la paix ». Et très bientôt, le Sénat, désigné par lui, propose le retour de la dignité impériale. La motion est plébiscitée. Le 2 décembre 1852, un an jour pour jour après son coup d'État, Bonaparte devient l'empereur Napoléon III. 1848-1852, la Seconde République n'aura finalement vécu que quatre ans. C'est peut-être l'une des périodes les plus étranges dont j'ai eu l'occasion de vous parler sur la chaîne. C'est simple, on a l'impression d'assister à un véritable jeu de dupe, on sait jamais vraiment qui est qui. Certains vont causer la révolution sans la vouloir, d'autres portent la cocarde républicaine tout en étant royalistes, les divisions dans chaque camp créent des alliances totalement improbables et le nombre de coups dans le dos au mètre carré est explosif. Mais surtout, il y a des émeutes, des barricades, des massacres dont on entend assez peu parler en fin de compte de nos jours. Parce que même le roman national a du mal à récupérer pour lui ses événements, tant ils sont confus. C'est pas du tout la première république avec des républicains d'un côté et des royalistes de l'autre. En fait, la Seconde République, c'est une transition, c'est peut-être même la période de transition de notre histoire contemporaine, à laquelle s'ajoute le Second Empire. D'ailleurs, cet Empire, c'est un régime tout aussi curieux, très autoritaire mais avec un vernis démocratique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un futur épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à Antoine Resch de la chaîne Histonie de l'avoir préparé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt sur Nota Bene ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501